Je commence ? Vas-y, je te laisse. Ok. Cette photo, c'est le podium à Tokyo, avec la médaille d'or autour du cou. Franchement, c'est un super souvenir. C'était une aventure humaine et collective qui avait été très forte aussi. On va dire que c'est la cerise sur le gâteau et c'est le bouquet de fleurs dans les airs qui fait que ce sont des mouvements magiques. Et je pense que c'est l'image qu'on garde de cette aventure finalisée par une médaille d'or. Je suis d'accord. Alors là, du coup, vous voyez M. Quentin Mahé lorsqu'on est au Trocadéro. On est dans le partage avec notre public français et je pense que c'est un moment assez fort parce qu'on ayant vécu comme ça toute une saison et donc, du coup, tous les JO sans fans, sans supporters pour nous soutenir. Le fait de partager ce moment-là et de montrer la médaille à notre peuple français, c'était une grande fierté. Et puis, on était avec tous les sports courts. Ça, ça a raconté un petit peu de folie un peu dans cette journée, j'ai trouvé. C'est vrai. Le Graal. Ça fait plaisir de voir cette photo. Franchement, elle est belle parce qu'on a gagné des champions avec le Barça dans une saison qui a été sensationnelle de notre côté, où on gagne l'ensemble de nos matchs. Franchement, ça a été une super année sportive et aussi sur le plan perso. Donc, franchement, très belle photo. Surtout après avoir gagné VH Prime cette saison-là. Là, c'est une petite photo de Quentin qui est très concentrée. Là, c'est au sein du club, où on fait une partie avec mon ami Vladimir Supava, le gardien serbe. C'est un jeu que j'aime bien pratiquer pour passer le temps. Ça permet de jouer à autre chose qu'à la Play ou d'être sur le portable. Et puis, c'est sympa. Est-ce que tu joues toi ? Pas trop. Mais moi, je te vois jouer dans le salon ici. Donc, du coup, je pense que tu es à un niveau trop élevé pour que je puisse réaliser. C'est faux. Je ne suis pas très fort. Mais... Le Graal. C'est que le Graal cette année, du coup. C'est ça. Du coup, c'est une photo avec ma femme et mon fils, qui est née il n'y a pas si longtemps, du coup. On est au bord de la mer à Casteldefels. Beau temps, beau soleil. On se promenait. Enfin, la chose que maintenant je fais à peu près au quotidien, c'est ce que c'est d'être papa, essayer de profiter au maximum des enfants de ces moments-là, et de pouvoir le partager au quotidien avec la personne que j'aime le plus au monde. C'est que du bonheur. Franchement, maintenant, j'adore ce genre de photo. Ah ouais, elle est cool, celle-là. Elle est magnifique. C'est sur le bord du lac Balaton. Et donc là, c'était le jour de l'anniversaire de Vida, qui a eu trois ans. Et on est allé se balader. Il y a un resto juste à côté. Et puis, il y a des ruines un petit peu à côté du resto. Et on jouait à ce que des ours s'y cachaient. Il fallait faire attention à ne pas se faire attaquer, tout ça. Je me rappelle parce que cette photo, elle est… Et c'est marrant parce que quand on a deux enfants, c'est rare qu'on ait l'opportunité d'avoir une photo de famille comme ça. C'est assez rare. Donc on s'en souvient quand on a l'occasion d'en avoir une. C'est cool. C'est une petite fille qui sourit. Ça n'arrive pas souvent, ça. Ouais, j'ai une marquée. Mais je crois que cette photo, c'est match contre Paris. Là, récemment ? Ouais, parce que j'ai une coupe de cheveux un peu plus courte. En fait, je m'étais coupé les cheveux comme ça pour faire une petite dédicace à dire à mon fils, parce qu'il a les cheveux très très courts. Et du coup, j'étais sur cette élan d'euphorie quand tu es à la naissance. Ton gamin était super content alors que tu es super fatigué. Mais je pense que c'est ce match-là. Je laisse commenter celle-là. Le kiff d'avoir sa famille qui vient voir les matchs. Vida, elle adore. Elle ramène toujours un ou deux ballons. Elle a demandé à avoir le même maillot que moi. C'est une troisième mi-temps parce qu'elle me fait transpirer après le match. Tu verras, c'est rien de mieux. Il y a rien de mieux. C'est ma photo préférée. Vous êtes en famille. Vous êtes beaux. Vous avez tous des beaux nez. Donc, il doit faire froid, forcément. Mais franchement, vous avez tous le smile. Vous êtes super beaux et tout. Même si on ne voit pas ton fils sur celle-là, celle avec ta femme et donc ton fils, qui doit être un pur beau gosse aussi, j'imagine. Avec ce papa. Surtout la maman. Donc, je dirais aussi la photo famille. Les petits plaisirs du quotidien. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...